120 millions de dollars pour s'offrir Will Smith ? Bravo Apple TV+, ça claque ! Salut les cinéphages, c'est Merage, et aujourd'hui on vient parler du film Émancipation, avec Will Smith dans le rôle principal, c'est sa première apparition depuis sa mythique sortie à la dernière cérémonie des Oscars, et sa grosse claque dans la tronche à Chris Rock, ça a coûté la bagatelle de 120 millions de dollars. Il y a également Ben Foster dans le rôle du gros méchant, et le tout est réalisé par Antoine Foucois, Antoine Dragefuca, comme j'aime le dire, c'est vrai qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Parfois c'est mortel, et parfois on se prend une petite dragée, comme son remake catastrophique des 7 mercenaires, mais de temps en temps il nous pond carrément un chef-d'oeuvre, en mode Training Day par exemple. Donc c'est un clipper, un ancien clipper, et ça se ressent quasiment dans tous ses films, ici aussi, on va y revenir, mais déjà ce que je peux vous dire, c'est que le film est magnifique formellement, c'est extrêmement bien filmé, une photographie en noir et blanc, en tout cas presque en noir et blanc, très très désaturé, on voit, voilà, parfois il y a du feu, on voit un petit peu le visage des acteurs noirs, donc le marron de leur peau se refléter, on voit le jaune du feu, mais c'est très très léger, globalement c'est une sorte de faux noir et blanc stylisé, et c'est de toute beauté, pas étonnant, puisque c'est le chef-hop de Quentin Tarantino, Robert Richardson, un vieux de la vieille, un master killer, et donc voilà, le film est disponible en 4K, vous allez vous faire atomiser la rétine. Et j'ai envie de vous dire, cette beauté formelle est à la fois la force et la faiblesse du film. La force, parce qu'on se régale, franchement c'est mortel, moi j'adore le visuel, donc c'est vraiment ultra satisfaisant, mais en revanche, pour un thème comme ça, on va parler d'esclavage, il y a quelque part une façon de glorifier le mal, comme ça, on va montrer l'horreur des choses d'une très très belle manière, donc du coup, on voit les champs de coton, alors vraiment c'est ultra détaillé, j'avais jamais vu un film sur l'esclavage avec autant de détails, même si parfois c'est en arrière-plan, mais vraiment, c'est assez, les têtes, des noirs coupés sur des piques, c'est très très violent, et du coup, on aurait peut-être préféré quelque chose d'un peu plus craspec, un petit peu plus poussiéreux, là il y a de la boue, mais encore une fois, la lumière se reflète, même la boue est belle quelque part, donc c'est un choix artistique discutable, je pense que certains apprécieront, et d'autres diront, c'est pas possible, il n'aurait pas fallu faire comme ça, etc., mais bon, on ne peut pas nier que, comme je vous le dis, informellement, c'est magnifique. Ensuite, Will Smith, qui incarne ici le rôle de Peter le Fouetté, qui était un esclave afro-américain qui s'est échappé d'une plantation de Louisiane en mars 1863, il a gagné sa liberté lorsqu'il a atteint le camp de l'armée de l'Union près de Bâton Rouge aux Etats-Unis, et c'est devenu en fait un symbole, on l'a pris en photo, cette fameuse photo que je vous montre, où il a le dos complètement ravagé, et c'est devenu quelque part une sorte d'icône pour exposer au monde des horreurs de l'esclavage aux Etats-Unis, et donc cette histoire est ultra poignante, franchement, ça marche ultra bien, et Will Smith, il est colossal dans le film, vraiment, on oublie à quel point ça peut être un bon comédien, si on regarde sa filmo, il y a énormément de rôles, je pense à Ali là tout de suite, qui sont assez incroyables, et là, je pense que c'est une de ses meilleures performances, il est, voilà, très très amégris comme ça, il allait très ultra tiré, il est, mais de tous les plans, c'est vraiment lui qui porte tout le film sur ses épaules, c'est une cavale en fait, en gros, sa famille est restée prisonnière de là où il part, on le transporte autre part, il s'échappe, et là, il a tout le monde au cul, et il doit rejoindre Bâton Rouge en passant par les marécages, etc., crocodiles, les mecs qui lui tirent dessus, enfin bref, c'est vraiment une chasse à l'homme, un survival à l'ancienne, et donc c'est ultra prenant, le film est en noir et blanc, donc comme je vous l'ai dit, et en plus, il est quasiment muet, c'est à dire que, même les petites lignes de dialogue qu'il y a, très sincèrement, moi je les aurais enlevées, ils auraient quasiment pu faire un film sans parole, tellement voilà, il y a de l'action tout le temps, il se passe toujours des péripéties, et on est vraiment pris dedans, donc c'est vraiment globalement très très intéressant, il y a pour moi un gros problème tout de même, ce sont les blancs, les méchants, qui sont ultra caricaturaux, non pas forcément dans leur jeu, quoique, mais plus dans leur apparence, c'est à dire, il a vraiment pris des mecs avec des mines patibulaires, des yeux comme ça, voilà, et du coup, je trouve ça dommage, il y a une scène notamment, où on voit une petite fille, voilà, qui est toute mignonne, qui voit Woody Smith se barrer, qui fait, un déserteur, allez allez, il faut le tuer, etc., et de voir un visage angélique, comme ça, balancer autant de haine, là, ça devient super intéressant, et j'aurais peut-être casté, moi perso, des comédiens un petit peu moins expressifs, on va dire, en tout cas, je ne les aurais pas dirigés de la même façon, je trouve que ça aurait rendu des choses encore plus ignobles, mais bon, c'est un choix discutable, parce que tout le reste du casting joue très bien, de toute façon, voilà, donc ça, c'est vraiment, je veux dire, le problème, vraiment le truc qui m'a dérangé un petit peu, mais globalement, il y a de l'aventure, il y a de la pression, il y a une véritable recherche historique, même si on connaît très très bien le sujet, on découvre des choses qu'on ne savait pas, et d'ailleurs, Antoine Foucault le dit, pendant qu'il a fait les recherches sur le film, vous allez voir, sur Apple TV, il y a une petite featurette d'une minute trente, où il le dit, qui est courte, mais assez intéressante, et en gros, il dit carrément que le film a changé sa vie, qu'il a complètement, enfin, que ça lui a ouvert les yeux, et à ce niveau-là, le film est vraiment très très intéressant, historiquement parlant, j'entends, donc je n'ai pas boudé mon plaisir, pour moi, c'est un de ses meilleurs films, je vous parlais de Training Day, il y a également Les Larmes du Soleil, en directeur Scott, qui est très très bon, je trouve qu'il y a aussi, quand même, un sentiment de véracité assez palpable, chez les comédiens noirs, il peut y avoir, parfois, des acteurs, qui font un petit peu trop moderne, un petit peu trop maquillé, voilà, et là, ce n'est pas le cas du tout, là, ça soin de vraiment le réel, même si, et ça c'est pareil, je n'aime pas tellement dans les biopiques, dans les histoires vraies, à la fin, on vous montre, évidemment, la photo, celle que je vous ai montrée, du vrai mec, etc., et du coup, la photo, elle est tellement beaucoup plus horrible, beaucoup plus réaliste, que ce qu'on a vu dans le film, que ça enlève un peu de magie, c'est comme si on vous disait, à la fin du film, non, en fait, ce n'était pas vrai, tout ce qu'on vous a raconté, et du coup, je trouve ça dommage, perso, je ne le ferais pas, si je faisais un film comme ça, mais bon, ce sont vraiment des défauts, extrêmement minimes, je n'ai pas parlé de la musique non plus, mais qui est très belle, franchement, ça va, ce n'est pas du tout, comme je vous disais, en mode guimauve, c'est assez discret, au violon, comme ça, ça souligne bien l'action, la tension, la pression, donc, je n'ai pas boudé mon plaisir, franchement, vraiment, quoi, donc, oui, c'est un petit peu trop clipesque, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu trop beau pour le sujet que ça aborde, mais putain, quand même, c'est un sacré spectacle, et ça prouve que Will Smith est toujours dans la place, dans une briquette, il n'a pas se laisser démonter juste par une petite claque, alors, j'espère que la vidéo vous intéressait, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao !